Salut à tous, on se re-retrouve pour cette troisième partie de l'émission sur la poésie et le jeu vidéo avec Hugo, Agrette Hugo, Arthur et moi-même Pierre. Et donc Arthur, je te laisse à nouveau la parole pour introduire le thème. Merci Pierre. Pour cette troisième partie, je voulais prendre le contre-pied total du jeu vidéo dit poétique en parlant d'une autre pratique du jeu vidéo qui est celle de l'e-sport. L'e-sport qui est à rapprocher de la pratique sportive, qui voudrait dire qu'elle se manifeste par un engagement du corps. Et donc il y aurait un jeu vidéo à tendance poétique qui serait davantage culturel et le jeu vidéo à tendance performative qui serait lui davantage de tendance culturiste. Donc je voulais parler de ça et finalement se poser la question de est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose de poétique ou peut-être une poésie à tirer de jeux comme Call of Duty, comme Fortnite, comme League of Legends, des jeux qui habituellement renvoient à des archétypes de personnes pas forcément grand lecteurs de poésie, pas forcément grand lecteurs tout court et peut-être essayer de couper court avec cet archétype-là et pourquoi pas essayer de voir s'il pourrait naître de ce rapprochement entre la poésie et les jeux à tendance sportive, on va dire, s'il ne pourrait pas naître de ça une poésie surprenante ou une lecture poétique surprenante de ces jeux-là ? J'avais lu quelque part justement une fois que le Call of Duty ou les jeux de tir à la première personne, que la première mécanique encore plus importante que le tir c'était celle du déplacement et c'était celle du voyage en fait et que la base mine de rien de ces jeux-là c'était avant ça de voir le voyage en fait d'une certaine manière, même si effectivement ce n'est pas du tout comme ça que c'est évoqué. C'est même du voyage astral vu que tu repopes d'âme en âme. C'est ça, tu vis plusieurs vies. Non mais c'est vrai qu'en tout cas il n'y a pas que la navigation aussi quand tu fais un jeu de tir au final, surtout en compétitif, ça m'a déjà arrivé d'en faire quelques-uns, je n'ai jamais été aussi assez compétitif pour faire de l'esport mais en tout cas tu te rends compte qu'il y a un moment donné où il ne suffit pas juste de savoir viser et tirer, il y a toute une conscience du jeu, de ton environnement, même parfois des joueurs que tu as en face. Il y a plus que ça derrière, ça c'est sûr. La difficulté avec tout ça, c'est qu'on se retrouve avec le même problème que pour la poésie où on dit que c'est un chaudron immense de plein de choses et le terme jeu vidéo c'est pareil, il recouvre tellement de réalités et de pratiques et d'idées et de cultures différentes entre de l'esport, du jeu indé, contemplatif, littéraire. C'est des mondes, c'est des pans très très différents tout ça. Donc toute la complication est là, c'est qu'effectivement si Poétique n'est jamais ou presque jamais associé au champ du jeu d'action, en gros en raccourci, et que c'est notre première question, c'est est-ce qu'il y en a ? Moi je pense que oui, effectivement. C'est-à-dire que, déjà parfois explicitement, des shoot them up légendaires et historiques comme Radiant Silvergun ou Ikaruga, donc des jeux qui ont fait école, enfin qui n'ont pas fait école mais qui ont marqué leur genre vidéoludique, Ikaruga décide de faire le pont lui-même avec le Poétique en mettant des poèmes d'entre-niveau, de début de niveau et d'avant-boss. Là où d'habitude il y a un warning qui apparaît, on a le warning pré-boss, ils ont décidé de mettre des poèmes métaphysiques à la place. Donc voilà, il y a des jeux qui très concrètement, très premier degré, font ce parallèle-là. Et je pense que dans le cas d'Ikaruga, je ne vais pas en parler ici parce que je creuserai ce sujet peut-être à part dans des vidéos perso, mais il y a quelque chose de la scansion, il y a quelque chose du poème, du papier à musique qui peut vraiment être... On peut étudier certains jeux et leurs routines et leurs patterns et leurs systèmes d'action comme on pourrait étudier, la musicalité d'une oeuvre poétique. La différence, c'est que souvent, le jeu vidéo et le joueur font que c'est moins linéaire et moins facile à traduire, à coder, entre guillemets. Mais voilà, on en parlait avant, le code, c'est déjà une traduction de ce contenu-là et on pourrait le lire de façon poétique. Donc, moi, je suis convaincu que plein de jeux, plein de jeux d'action plateforme, et je n'en parlerai pas ici, mais peut-être ailleurs, on peut le lire avec des formules de quatrain, des formules de rime embrassée, rime croisée. Sur les patterns d'Ikaruga, on peut vraiment... C'est des systèmes de triolet, d'ailleurs, c'est très musical. Et on parle vraiment de papier à musique pour ce jeu-là. Et donc, je pense qu'il y a des ponts qu'on peut vraiment faire. Et si j'ai creusé, pareil, pendant beaucoup de vidéos, le jeu de combat, sous un angle beaucoup plus esthétique et narratif et symbolique que le premier degré qui est un jeu d'échec hyper punch, c'est que je crois qu'il y a quelque chose à tirer de poétique dans tous ces atours-là. Mais même, peut-être qu'on peut se poser la question, si, pour le jeu de combat, si, par exemple, sur un Street Fighter 3, la foule exulte lors d'un célèbre match, le match Daigo-Justin Wong, alors qu'aucun mot n'est prononcé et que les détails qui font que tout le monde se lève et hurle sont tassés sur quelques secondes, parce que la performance est tellement inattendue que ça devient un geste, ça fait posture presque. On est au-delà du simple moment de jeu. Alors, est-ce que c'est sportif ? Est-ce que ça suffit à faire poème ? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas si la performance de jeu d'échec peut être rapprochable à la poésie. Est-ce qu'il suffit de faire du beau geste, du beau ou du hors-norme pour faire date et pour faire poème, mais en tout cas, il se passe quelque chose. Et tu parlais de ça, Gretzugo, le moment où il se passe quelque chose, il est vite chargé, poétisable en tout cas. Il est vite fort de poésie. Et peut-être que du pur au cœur, du pur jeu à système, il y a du poétique. Quand tu parles des jeux de combat, ça me rappelle, ça me fait penser à une vidéo sur YouTube d'un gars qui s'appelle Murser Rufio, qui s'appelle Le jeu de combat expliqué à ta mère, et qui est assez passionnant parce que justement, il t'explique, il pointe du doigt en fait qu'il y a une perception qu'on a, nous, en tant que public, quand on regarde un jeu de baston, où du coup, on voit juste des personnages iconiques qui vont se taper dessus, faire des gestes et tout, mais il se passe autre chose de la part du joueur. En fait, il voit autre chose à travers les graphismes du jeu. Il voit des hitbox, il anticipe certains mouvements qu'il connaît et tout. C'est assez intéressant de voir qu'il ne joue pas au même jeu que ce que toi, tu regardes en vrai quand tu y réfléchis. Ce qui est drôle, c'est qu'il y a ces deux aspects. Il y a ces vidéos où il peut s'apesantir sur l'histoire des personnages, sur des choses qui sont ce qu'on considère généralement comme l'emballage du jeu de combat. Et à côté de ça, il peut parler de façon très conférencière sur des choses qui relèvent du jeu d'échecs, de la structure pure et dure, du fait qu'au 60ème de seconde, on prend des décisions de vie ou de mort. Donc lui, il converge, il croise les deux. C'est-à-dire qu'il est autant dans le performatif, et c'est une passion, mais ça nourrit, c'est pas qu'il hybride, mais ça génère autre chose. Il veut pousser ce truc-là vers quelque chose qui est épique peut-être, ou lyrique même dans son cas, c'est peut-être sentimental. En plus, il a quelque part, il anobli un peu, il a juste titre, une discipline qui peut paraître de loin, vraiment, c'est pas aberrant. Moi, je trouve justement de nommer cette vidéo expliquer à ta mère, c'est justement ta mère, elle voit que des gens qui se tapent, elle comprend pas. Je trouve ça intéressant cette démarche de juste dire non, mais c'est pas ça qui se passe, c'est pas des gens qui se tapent dessus, en vrai, c'est pas ça. Ça anoblit un peu justement la discipline et ça lui donne une autre portée. Je pense comme pour les sports de combat, je pense qu'il peut y avoir cette idée préconçue dessus, comme quelque chose de juste bêté méchant, des gens qui se tapent dessus, et j'y connais vraiment pas grand chose, mais j'ai l'impression quand les gens en parlent qu'il y a beaucoup plus, en fait, il y a souvent une philosophie et même à l'intérieur, même juste du combat en tant que tel, il y a des moments justement qui se passent. Quand t'entends parler des gens qui sont passionnés même de sport, j'ai un ami qui adore le foot et tout et il expliquait mais moi pendant un match je ressens des émotions, je ressens ça nulle part ailleurs en fait. Je trouve que ce qui se passe émotionnellement là, on peut y décrire quelque chose de très poétique. Ça c'est la question, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on doit faire ce parallèle ? Moi j'ai aucune réponse là-dessus évidemment. Non mais j'ai l'impression que dans les sports, dans ces moments-là, il y a un peu de... Et du coup dans l'e-sport aussi, il y a ces moments de grâce où il y a quelque chose qui se produit, où on peut voir des exprits par exemple de commentateurs sportifs qui vont être complètement dans un moment parfois hystériques ou parce qu'il se passe quelque chose et ces moments-là où tout se raccorde pour qu'il se produise quelque chose d'assez artistique. Des moments de grâce quoi, ouais. À travers la... Enfin moi je pensais ça, c'est à travers la performance, il y a la transcendance en fait, c'est sûrement ce que tu recherches. C'est le genre de truc, quand tu joues à des fesses compétitives, il y a ce moment où tu as l'impression d'être un chat, où tu lis le jeu, enfin tu es dans la zone, tu lis le jeu, ce qui se passe autour de toi et tu sors de ton corps et il se passe quelque chose d'incroyable. par rapport à ça, dans les réflexions que j'ai essayé d'avoir sur la question du lien qu'on pouvait faire entre poésie et e-sport ou entre poésie et pratique performative, on va dire, du jeu d'action ou du jeu qui engage une intensité physique totale ou relative, il y a deux choses qui me sont venues à l'esprit. La première chose, c'est que dans l'histoire de la poésie, ce qui a aussi brouillé les définitions qu'on pouvait en faire, c'est qu'on a appelé poésie un ensemble de choses très variées, comme aujourd'hui on recouvre jeux vidéo pour un ensemble de jeux très variés et on a, par exemple, il y a un poète qui s'appelle Aram Saroyan, je crois, qui a fait des poèmes d'une seule lettre mais en les détournant légèrement, par exemple, il a pris la lettre M donc avec trois jambes on va dire et il en a fait une lettre M à quatre jambes pour notamment évoquer le monstre, la bizarrerie de la lettre, etc., le glyphe, donc on a des poèmes qui sont seulement d'une seule lettre, on a des poèmes expérimentaux comme ceux de E.E. Cummings, par exemple, qui sont des tentatives dans lesquelles il martèle sa machine à écrire pour produire des poèmes complètement bizarroïdes, de lettres enchaînées, etc. Donc ça, c'est aussi des pratiques expérimentales de la poésie et on pourrait se demander finalement s'il ne pourrait pas naître des poèmes expérimentaux, des lettres martelées par les joueurs de e-sport, notamment sur League of Legends qui jouent massivement avec des trucs comme 1, 2, 3, 4, 5, 6, les ZQSD, les barres espaces, etc. Ou en se disant, par exemple, chaque clic qui ferait représenterait un espace, et on aurait des suites complètement absurdes de l'être et ça donnerait des poèmes complètement expérimentaux qu'on pourrait appeler par exemple poèmes de victoire du championnat League of Legends 2020 et on verrait le déroulé de toutes les touches de tous les joueurs qui ont été écrits. Ça me fait penser au Build Order dans Starcraft 2, par exemple. Pour démarrer une partie correctement, les joueurs ont ce qu'on appelle des Build Order où c'est clairement ils s'entraînent à... limite, ils ne savent plus vraiment ce qui se passe dans le jeu, mais ils s'entraînent à faire leur séquence de raccourcis parfaite pour faire leur construction dans le bon ordre et tout est timé. C'est vraiment une partition de musique qui vont taper sur leur clavier et ça rejoint ce que tu dis. Et est-ce qu'on ne pourrait pas justement en extraire ce qui se tape et qui ne se montre pas parce qu'il tape ses lettres, ses espaces, ses chiffres ? Est-ce qu'on ne pourrait pas les extraire et en faire des poèmes expérimentaux purement de e-sport ? Ça, ça pourrait être une piste intéressante. Et l'autre piste que je voulais évoquer, c'est aussi toute la question de... Finalement, dans les jeux ou dans les pratiques de e-sportifs, la langue est très peu présente in-game, elle est très peu présente dans le jeu, mais ils communiquent beaucoup avec leur casque et leur micro. et il y a toute une neuve langue qui s'est inventée qui cherche à dire beaucoup de choses en très peu de mots, qui utilise beaucoup de raccourcis, beaucoup de globiges d'anglais mélangés à d'autres langues, une sorte de poème dada complètement expérimental en langues multiples, etc. Et est-ce que finalement, il ne pourrait pas y avoir aussi dans cette pratique de la langue qui est complètement orientée vers le fait de dire beaucoup de choses en très peu de mots ? Est-ce qu'on ne pourrait pas aussi imaginer que c'est une langue tout aussi intéressante qu'a pu être la poésie bruitiste du début du XXe siècle qui ne se servait que de phonème ou qui ne se servait que de bruit, etc. Est-ce que finalement aussi, ce qui nous apparaît comme étant du gloubi-boulga d'abruti en train de se taper dessus ne peut pas être aussi source d'étonnement, de redécouverte de notre langue, d'une langue tout à fait différente et nouvelle ? Donc ça, c'était deux pistes que je voulais évoquer dans ma réflexion. Moi, juste sur la deuxième idée que tu ouvres, je trouve super et très intéressante cette piste-là parce que ça suggère que le pro-gamer, le joueur d'e-sport, serait un poète. et allez, faisons simple, si je prends un jeu comme Zone of the Enders 2 ou un jeu de combat, un jeu de combat, un Street Fighter 2, n'importe, pour moi, petit Pékin lambda, c'est trop rapide. Et si poésie il y a dans un jeu comme ça, et je pense qu'il y en a une poésie virevoltante et virtuose et foisonnante dans un Zone of the Enders 2, l'action du jeu va plus vite que moi, moi joueur. Et donc, à ce stade-là, je subis sa force poétique. Mais ce que ça voudrait dire, c'est que, comme tu dis, les joueurs, les jeux pros, les gens qui font de l'e-sport, qu'on pourrait supposer, alors ce n'est pas du tout ce que je pense, mais le cliché serait qu'ils soient bas du front et performatifs, en fait, ce seraient eux les véritables poètes parce qu'ils se mettent à un stade où ils prennent connaissance du langage exact, du langage racine, du langage à la frame, du langage structurel qui définit un jeu de combat ou un jeu d'action à grande vitesse, par exemple, qu'ils se rendent d'une certaine façon, ils trouvent les moyens d'être plus rapides que le jeu qui est pourtant ultra-véloce et du coup, ils peuvent manipuler de façon malléable, ils peuvent malléer sa matière et faire de la poésie, la poésie dont on parlait avant. Donc, eux seraient les vrais poètes du jeu vidéo, finalement, c'est ça que tu dis. C'est ça, disons de manière un peu provocatrice, mais en même temps, c'est vrai que ça peut être une réflexion puisque, finalement, le poète, c'est celui qui habite tellement la langue qu'il est capable d'en générer une nouvelle. Et est-ce que le e-sportif, ce n'est pas quelqu'un qui habite tellement le jeu vidéo qu'il est capable de le dépasser ou de le faire sien et donc, peut-être que ce qui ressortirait de ce glooby-boulga de novlangue et de touche et de clique et de machin, finalement, serait une langue à part entière au même titre que la langue du poète était sa propre langue à lui, quoi. Oui, je parlais de moments de grâce tout à l'heure et Pierre, une fois, tu m'avais parlé d'un combat de finale de Street Fighter, il me semble, où tu avais un personnage qui fait une... C'est celui-ci, je crois, je parlais, je reviens souvent sur... Mais il est très célèbre, le match... Oui, c'est vrai que j'étais allé voir la vidéo, c'était assez fascinant. Vas-y, je te laisse expliquer, tu connais mieux. Mais non, mais c'est ce que tu dis, c'est fascinant, c'est-à-dire que même si, je pense, ce qui est un jeu de combat et qu'il se dit, bon, des personnages se tapent, on comprend qu'il se passe quelque chose qui nous dépasse et qui nous échappe. Alors, est-ce que ça fait poème ? Est-ce que ça fait poésie ? J'en sais rien, mais en tout cas, il se passe un truc au point que, effectivement, tout le monde se met à hurler et la caméra tremble, on voit les gens qui se lèvent devant et tout ça est assez dans quelques centièmes. En gros, bon, je ne sais pas si c'est utile de dire ce qu'était cette performance de jeu, mais c'est un match de finale, donc il y a toute la tension et le drame qui peut s'y jouer. On a Chun-Li contre Ken, Justin Wong joue Chun-Li, Daigo joue Ken. Ken n'a plus du tout de vie. Une touche, quelle qu'elle soit, il est au ras du bord. Une touche, quelle qu'elle soit, c'est l'échec. Chun-Li, la moitié de sa jauge, je crois, elle est tranquille. Justin ne peut pas perdre. Mais voilà, c'est des effets de David et Goliath, c'est cette dramaturgie épique qui se joue là au fond. Et elle a la barre de furie chargée au maximum. Tous les avantages, tout est de son côté. C'est impossible. C'est vraiment du David contre Goliath. Elle balance sa furie et là, il y a une mécanique qui est le pari. On peut parer, c'est-à-dire que quand on se met en garde, notre barre de vie est quand même un peu croquée. Donc s'il se met en garde, il perdra, Daigo. Mais le pari, c'est quelque chose qui te permet de ne pas prendre de dégâts. Mais par contre, il faut entrer la commande du pari pile au moment où la frappe arrive. Et la frappe de Chun-Li, c'est une série, une vingtaine de coups, je crois, qui ont tous un timing à la frame près au soixantième de seconde, à la frame 35, à la frame 48 de la deuxième seconde, etc., etc., et qui ont des fenêtres de tir de trois frames, je crois, pour que le pari passe. Et personne ne passe jamais un pari sur l'entièreté de la furie de Chun-Li. Et il passe le pari, le pari lui fait gagner quelques frames de latence parce que du coup, quand on passe un pari et qu'on gagne, l'adversaire, à la fin de sa combo, de sa furie, est en décalage, c'est-à-dire qu'il perd quelques frames qui sont donnés à son adversaire et dans le pari qu'il a fait, il en a profité pour gonfler ses jauges de super, il a la double furie, il la balance dans la foulée, l'adversaire ne peut pas contrer puisque quand on a été contré sur une furie, sur un pari comme ça, il y a cette fameuse fenêtre de latence qui l'empêche de réagir, il balance la double furie et le match est renversé et terminé et plié. Mais c'est évidemment dit comme ça en une ou deux minutes, c'est... C'est trois secondes de jeu. Voilà, c'est ce qui se passe dans ces trois secondes de jeu-là qui est fantastique. Est-ce que ça a valeur à faire poème ? Je ne sais pas, mais ça a fait histoire en tout cas, ça a fait date. C'est très intéressant ce que tu évoques parce que ça permet... Il y a quelque chose de très épique qui tient du coup de l'histoire inventée. Enfin, j'ai l'impression que c'est... On le raconte ce match, on le raconte après, on en parle à ses petits enfants si tu veux. On le raconte et ça devient réel d'une certaine façon, mais déjà le sport, j'ai l'impression que c'est une façon de vivre peut-être des combats ou des guerres qui étaient censées être réelles et mettre tout ce qu'on peut y mettre derrière un match de foot et des trucs comme ça. Il y a quelque chose d'assez guerrier aussi. De catharsis, tu veux dire ? Oui, c'est une catharsis, mais c'est une façon de le rejouer aussi déjà à la base, mais c'est quand même plus réel que si c'était une histoire qui était complètement inventée ou tu te... Ouais, c'est du théâtre quoi, ouais. Si ça arrive dans un blockbuster hollywoodien, tu sens que c'est prévu, tu ne crois pas, là ça devient plus réel à sa place, c'est que tu racontes d'une manière différente, mais tu ne sais pas comment cette histoire va se raconter, ce sont les joueurs qui le font eux-mêmes. Dans le cinéma, ça se rapporterait à la question de l'effet spécial, c'est-à-dire quand une performance est faite en un plan séquence et avec le moins d'effets spéciaux, elle a une portée, une dramaturgie, une force qui est différente tout simplement de la triche la plus explicite et manifeste. Là, c'est sûr que c'est une perf. Je pense que ce qui est très intéressant justement dans... dans cette pratique finalement à part entière du jeu, on pourrait même... Moi, une pratique là-dedans qui me touche particulièrement, toujours sur Kit Caméléon que j'avais évoqué plus tôt, c'est la pratique du speedrun, donc c'est aussi une manière d'aborder le jeu dans une performance, c'est-à-dire battre le jeu, battre le score, faire glitcher le jeu pour qu'on saute un niveau ou qu'on le passe par en dessous ou alors qu'on batte non pas le jeu, mais qu'on batte le code du jeu. Ce qui peut être très intéressant dans le speedrun et dans la poésie, c'est qu'en fait, le principe du speedrun, c'est ce qui pourrait s'apparenter finalement à de l'ellipse en poésie, c'est-à-dire... ou à l'ellipse dans la langue ou dans le texte, c'est-à-dire on occulte toute une partie pour arriver directement sur une autre et peut-être que ça peut générer des modalités d'écriture où on va très rapidement enchaîner d'un espace à l'autre, très rapidement enchaîner d'une narration à une autre, très rapidement enchaîner d'un style langagier à un autre, etc. Et peut-être cette rapidité, cette manière de laisser un espace qui n'est pas compréhensible pour le simple mortel qui va découvrir le jeu, mais avoir une... Qu'est-ce que ce serait un speedrun en poème, par exemple ? Ça, ça peut être intéressant aussi ou alors reprendre des poèmes qui existent déjà et puis arriver directement à la fin au bout du troisième vers et l'appeler speedrun. Voilà, ça pourrait être peut-être aussi des manières détournées d'aborder la langue et je pense que ce que l'e-sport peut nous apprendre par rapport à la poésie ou nous permettre de concevoir en poésie, c'est une manière d'aborder complètement différemment le jeu vidéo et de l'aborder dans quelque chose de très actif, de très rapide, de très cadré, de très mesuré, etc. Et je pense que ça peut laisser une porte ouverte très intéressante aux poètes et à la poésie. tu viens de créer un parallèle entre l'ellipse poétique et une performance de jeu. Tu mets en corrélation une forme littéraire, une forme poétique et un contenu vidéoludique et ça, je crois que ça serait hyper intéressant d'en faire et j'en avais noté quelques-uns mais ils ne sont pas très probants et mes recherches ne sont pas terribles. Je me disais que le Die and Retry dans le registre du jeu d'action à la Oddworld, à la Art of Darkness, etc., à Another World pouvait peut-être par exemple se rapprocher de la chanson à récapitulation. Tout à fait. C'est-à-dire Alouette, je te plumerai et la tête et le machin et le machin et à chaque fois qu'on repasse au refrain, on rajoute un élément et qu'il y aurait peut-être des formes rapprochables ou similaires. Le Die and Retry n'est peut-être pas le mieux trouvé mais oui, je ne sais pas si la poésie en bénéficierait mais je pense que le jeu vidéo bénéficierait d'aller explorer des formes poétiques, des figures poétiques et de voir ce qu'elles portaient elles peuvent avoir si on peut en faire une translation basique, littérale ou si au contraire le jeu vidéo impose qu'on l'aborde différemment une question de l'anaphore de toute n'importe quelle figure. Ça revient à la scansion et l'analyse de la rythmique et de la métrique. Pour revenir à l'idée de la compétition dans le sport et même de manière un peu plus générale je me souvenais avoir lu quelqu'un qui parlait du jeu d'échec et qui parlait à un certain moment ça devenait un art et qui avait eu dans l'idée de faire un jeu d'échec où il n'y aurait pas de perdant pas de gagnant c'était juste la partie en tant que telle qui était artistique et je vois très bien ce qu'il peut dire en tout cas par là et qu'on peut je pense retrouver dans les jeux de combat ou dans plein d'autres sports c'est qu'à partir du moment il y a deux joueurs qui grâce à la compétition aussi ont un niveau d'exigence et qui se confrontent c'est par le rapport à l'autre justement qu'il y a un niveau à peu près similaire que de la beauté se crée quand tu joues contre quelqu'un qui n'est pas du tout du même niveau il n'y a pas cet échange ne se crée pas et l'art reprend à partir du moment où justement il peut y avoir une compétition moi je trouve ça intéressant du fait que ce soit lié aussi à cette idée que chacun se dépasse pour créer quelque chose d'autre à travers cette compétition mais là j'ai l'impression que ce que tu décris c'est du langage au final fondamentalement c'est à dire qu'il faut qu'il y ait une base de vocabulaire une base lexicale une base structurelle commune suffisante pour pouvoir parler échanger et en gros voilà ce que tu décris des joueurs de même niveau de haut niveau ce sont des gens qui ont fait leur qui ont une réserve poétique ou une réserve linguistique suffisante pour pouvoir vraiment échanger dialoguer c'est un dialogue finalement c'est là où ça devient beau c'est que c'est plus un jeu et ou de la compétition c'est que ce que tu y vois maintenant c'est le dialogue qui passe au premier plan c'est l'échange non c'est peut-être enfin je sais pas si je dis des bêtises oui si ça peut être vu comme ça non mais enfin moi je suis d'accord avec ce que je dis c'est des trucs que j'ai je me souviens de moments où je jouais à Tekken par exemple avec mon frère et tout et c'est vrai que quand on se résistait tous les deux et que le combat durait longtemps et tout il y a quelque chose de grisant tu prends plus de plaisir à te dire que ouais on s'est chacun résisté on a chacun donné de la résistance plutôt que de se dire je me suis fait roulé dessus ou je lui ai roulé dessus je prends pas forcément de plaisir à dominer mais tu prends du plaisir avec cet échange justement je prends plus de plaisir de ça que du fait d'avoir gagné ou perdu ouais c'est ça c'est le match qui était beau et le fait de dire qu'il est beau c'est pas anodin non plus en fait qu'il y a de la beauté là dedans il y a un souci un peu d'esthète quelque part mais d'ailleurs par rapport à Fortnite qui est le jeu archétypal du e-sport qui est devenu le cliché dernièrement du jeu en plus avec cette idée du battle royale où il doit en rester qu'un qui est devenu cet archétype du jeu oui de la performance du meilleur de la compétition il y a une idée qui est très intéressante aussi c'est celle que Pierre E évoquait dans une vidéo c'est celle de finalement quand on meurt quand on perd la partie on se met à regarder à travers les yeux de celui qui nous a fait perdre et puis en fait on peut faire comme ça une sorte de généalogie des meurtriers de ceux qui ont fait perdre puisque une fois qu'on regarde à travers les yeux de celui qui nous a fait perdre si celui-là on vient à perdre lui aussi on se met à regarder à travers les yeux de celui qui a battu celui qui nous a battu et puis ensuite à travers les yeux de celui qui a battu celui qui a battu celui qui nous a battu une sorte de domino où en fait on devient le spectateur de la propre généalogie des assassins on va dire il y a quelque chose d'assez particulier là-dedans puisque finalement à la fois c'est un espace qui est très contemplatif puisqu'on n'a plus rien à faire où on accède au fur et à mesure à des niveaux de performance qui sont de plus en plus réussis puisque ces gens-là arrivent à la fin donc il y a quelque chose de très contemplatif en même temps il y a quelque chose de didactique c'est-à-dire qu'en regardant on apprend aussi puisqu'on comprend ce que ces gens-là font et on comprend ce que nous on n'a pas fait et qui nous a fait perdre et donc finalement il y a aussi peut-être une manière de regarder ces jeux en prenant un pas de côté et en se disant il y a à la fois ce qu'on nous donne à voir immédiatement qui est la performance et à la fois il y a aussi une manière de regarder ces jeux-là qui peut peut-être nous donner une piste de réflexion sur les différentes couches de sens ou les différentes couches de signifiants qu'on peut trouver dans ces jeux qui paraissent comme on l'a dit du front et qui peut-être ne le sont pas tant que ça ce que tu dis là c'est super mais j'ai l'impression que si on peut s'y synthétiser ça serait l'idée de transformer une mécanique qu'on accepterait comme poétique comme un postulat poétique en fait transformer cette mécanique-là et de dire en fait c'est un récit poétique et il faudrait après la question c'est est-ce qu'on accepte ou pas de considérer qu'un postulat de jeu suffit à dire qu'il soit poétique moi j'estime que oui j'en ai parlé pour Torico j'estime que son postulat suffit à dire qu'il est poétique même son titre à vrai dire donc bon moi il m'en faut pas beaucoup sans doute mais cette idée de transformer une mécanique en un postulat en un discours et en un objet poétique en soi oui et puis prendre ça peut-être aussi comme un cadre c'est-à-dire prendre il y a eu quelque chose qui s'est beaucoup fait aussi à une époque c'est l'idée d'avoir des protocoles pour écrire les poèmes donc par exemple on va faire un poème où on va je prends un archétype mais finalement alors c'est pas vraiment un poème mais le Pérec avec la disparition et la lettre E qui n'existe pas à travers tout le tout le récit est-ce que finalement on n'est pas dans quelque chose donc on est effectivement dans quelque chose qui est de l'ordre du protocole et est-ce qu'on pourrait pas reproduire cette idée du protocole en se disant par exemple je vais écrire un poème à côté de quelqu'un qui est en train de jouer à un jeu et à chaque fois que cette personne-là clique sur carré et bien je vais écrire un verbe à chaque fois que cette personne-là clique sur triangle je vais écrire un nom commun à chaque fois que cette personne-là tape sur rique je vais écrire un adjectif qualificatif et quand il bouge avec son joystick je vais mettre un espace par exemple et en fait essayer d'écrire aussi dans une immédiateté avec un protocole des poèmes qui sont directement influencés par une pratique de gamer ça peut être aussi des pistes d'hybridation je veux voir un jeu programmé sans la lettre E oui mais ça correspond un peu aussi aux options finalement de ce que tu dis c'est-à-dire se mettre un handicap choisir de créer un protocole après il faut essayer de lui donner une vocation poétique une portée poétique mais les options de jeu finalement peuvent être un biais pour cette écriture-là de toute façon c'est vrai pour la plupart des médias autant même en dessin en illustration on a toujours tendance à dire que dès qu'on se met des contraintes d'un seul coup on se sent d'un seul coup plus libre c'est assez incroyable de dire qu'on arrive vachement plus à sortir d'un cadre qu'on nous a donné que de ne pas avoir de limite en fait en fait le fait d'avoir une direction permet de voir toutes les branches possibles dans cette direction alors qu'avant ça on a déjà choisir la branche de cette direction par nous-mêmes pour en choisir d'autres la contrainte permet de de s'émanciper en fait c'est un premier choix qui est très difficile de faire je trouve moi jusque-là j'ai l'impression qu'on fait finalement l'éloge du jeu performatif du jeu d'action comme vaisseau poétique est très bien et je suis le premier à penser que c'est très intéressant d'un autre côté je voudrais juste poser une mini question qui est quand même pas anodine mais si on considère qu'avec les mythes fondateurs avec l'épopée de Gilgamesh etc des textes qui sont parmi les premiers connus de l'humanité ce sont la poésie se trouve à la racine des mots qu'on connaît dans l'humanité si l'épopée est une catégorie poétique alors on peut imaginer que nombre de jeux d'action soient poétiques puisque plein de jeux d'action calquent des schémas épiques enfin reposent sur des schémas épiques on trouve des références au mythe arthurien dans Zelda Secret of Mana des épées à l'excalibur à l'extérieur de la pierre Castlevania avec son charron ses minotaures grecs etc bon donc la mythologie elle elle est par exemple exprimée en langue poétique mais les jeux d'inspiration mythologique s'expriment-ils en poésie donc ça ça reste à voir et si oui laquelle et au fond ma question c'est le jeu vidéo ne fait-il pas aussi parfois un travail de dépoétisation de tout ça c'est-à-dire si on prend Dance Inferno on peut enfin moi c'est mon sentiment on peut estimer qu'il vide et qu'il neutralise le poème de Dante Alighieri sur le premier texte en italien pseudo-moderne disons sur lequel il est basé alors que d'un autre côté pour moi Shadow of the Colossus ou Silent Hill 2 gravite mieux autour du Dante ou du mythe d'Orphée par exemple mais il y a peut-être des jeux qui au fond font est-ce que certains jeux disons vraiment c'est pas une affaire d'être bas du front c'est pas une affaire d'être con mais est-ce que par leurs idées par leurs dispositifs certains jeux ne feraient pas aussi parfois un travail de dépoétisation parce que là on les porte à nu en disant finalement dans le jeu dans un Tekken quelle poésie quelle profondeur on peut peut-être aussi se dire il y a un kangour avec des grandes boxes quand même attends tu crois où tout à fait et dans Fighter Megamix il y a une voiture qui frappe avec ses roues par exemple la hornette de Dayton à USA et il y a même un morceau de viande qui peut frapper donc mais est-ce que voilà parfois on peut pas c'est peut-être une vision qu'on n'a pas envie d'avoir tellement joueur parce que c'est plutôt l'opposition du jeu vidéo qui dit oui le jeu vidéo est con et anti-poétique on n'en arrive jamais à ce débat là mais est-ce que peut-être le jeu vidéo ne fait pas aussi un travail dépoétique parfois c'est une question je n'ai pas de réponse je pense c'est plutôt certain que ça arrive à certains moments j'ai pas d'exemple en tête là mais j'imagine que oui voilà par exemple très bonne exposition le dernier ça va mieux tu vois c'est vrai que les premiers là après ça fait ressentir ce truc de combat c'est vrai que j'avais dit à un ami tu combats des dieux et tu arrives à tuer des dieux dans ce jeu et il explique tu vois ce qu'ils en prennent plein la gueule tu comprends pourquoi ils meurent les dieux il y a ce truc de l'épopée mine de rien même si c'est bas du front il y a tout ça en termes de jeu ça évoquait quand même quelque chose je ne vais pas non plus cracher sur tout ce qu'il y avait il y avait tout un truc autour du gigantisme par rapport à ta question Pierre la question que tu poses elle est comment dire je pense assez importante par rapport à la place de la poésie dans le jeu vidéo et en fait finalement il y a plusieurs manières de le regarder c'est vrai qu'il y a certains jeux qui reprennent des mythes fondateurs ou qui reprennent des grands textes de la littérature et qui les détournent à un point tel que finalement ça les vide complètement de leur substance de ce qu'ils peuvent avoir de symbolique de métaphysique de complexe d'ontologique sur le rapport de l'humain au réel etc en même temps on pourrait le voir d'un point de vue plus optimiste en se disant est-ce que finalement des gens qui sont passionnés par God of War vont pas d'un coup aller chercher l'éda poétique pour essayer d'en lire un peu plus ou alors vont pas essayer d'aller lire un petit peu de la mythologie grecque pour comprendre et peut-être que ça fait une ouverture vers des choses qui sont un peu moins de l'ordre du divertissement pur et qui sont peut-être un peu plus de l'ordre d'une meilleure compréhension du monde et puis on pourrait aussi se dire finalement et ça c'est peut-être une facilité mais est-ce qu'on pourrait pas se dire finalement la poésie si on la si on la si on la réduit au maximum est-ce que ce serait pas surtout une manière d'appréhender le monde différemment c'est-à-dire de ne pas se limiter à voir ou à percevoir ce qu'on nous donne à voir quotidiennement mais percevoir autre chose et finalement est-ce que le jeu vidéo nous quel que soit ce jeu vidéo nous permet pas de percevoir différemment le réel et est-ce que en cela le jeu vidéo n'est pas directement poétique j'ai un peu l'impression que ta question à partir de quand tu demandes si le jeu vidéo ne dépoétise pas alors peut-être ça peut être le cas mais j'ai l'impression par exemple quand on parle de God of War c'est pas tellement le jeu vidéo mais c'est plus la vision de les créateurs qu'ils ont dessus et que c'est plus une vision créatrice et que ça pourrait être le cas pour un film comme un blockbuster américain un film ça peut traiter de manière complètement différente et c'est pas tant l'outil vidéoludique plus que la vision des créateurs tu as totalement raison c'est pas spécifique aux jeux vidéo c'est une question qui est plus large que ça qui est sociétale industrielle qui est liée au mythe hollywoodien mais à un moment donné Agretsugo tu allais parler du gigantisme effectivement c'est vrai que le gigantisme dans des jeux comme Shadow of the Colossus Resident Evil 4 avec certains boss ou Dark Souls peut-être on peut se dire et bien ça rapporte aux Colosses ça rapporte aux Titans ça rapporte à des figures anciennes mais à la louche et parce que je l'ai revu récemment je crois que ces trois jeux là par exemple Resident Evil 4 Dark Souls Shadow of the Colossus l'inspiration clé je crois qu'elle est plus simplement à aller prendre dans le Seigneur des Anneaux sorti en 2001 et la séquence du troll et du balrog de Moria en particulier je pense qu'elle est elle a été une source d'inspiration très très puissante et là ça pose la question effectivement de se dire ce texte là lié à Tolkien qui est déjà une variation sur tout un tas de schémas de la culture populaire des Corrigans etc plus une variation sur la mythologie ou est-ce que est-ce qu'il y a eu de la perte au milieu est-ce que Hollywood et dépositaire 2 est suffisant est-ce que c'est des questions infinies et compliquées en fait de savoir qui pique à quoi et est-ce que ça retire de la valeur poétique ou pas si on cherche la foule à poule on n'a pas fini voilà c'est ça mais c'est vrai que je mettrai ma main à couper que dans Dark Souls RE4 ou Shadow of the Colossus c'est plus le premier film du Seigneur des Anneaux qui a impacté l'imagerie de ces jeux là que oui les Edda Poétie que des textes vikings bon j'en mettrai ma main à couper je peux pas voilà et c'est pas un problème du reste après c'est toujours difficile de savoir tu parles du Balrog du Seigneur des Anneaux mais il faudrait voir de quoi ça a inspiré qu'est-ce qui a inspiré quoi et du coup dans ce cas là oui oui c'est bien ce que je viens de dire qui lui-même puise dans des contes traditionnels et populaires qui eux-mêmes sont connectés à plein de choses et qui va chipper à du mythologique donc bien sûr c'est la foule à poule oui ça mais du coup des gens qui s'inspirent de ça s'inspirent même inconsciemment enfin sur le savoir de choses qui les dépassent je pense qu'il y a aussi une idée qui peut être pertinente par rapport au sujet de l'implication du corps de l'implication de l'action c'est que la période pendant laquelle la poésie a été éditée publiée sur papier ou en tout cas publiée tout court et puis lue et la période pendant laquelle la poésie a été éprouvée comme étant une pratique relativement solitaire relativement intime et personnelle est une période courte dans l'histoire de la poésie si on considère que la poésie a plus de deux millénaires finalement l'édition de poésie ou la publication de poésie c'est peut-être 20% ou 30% de ce temps d'existence totale et en fait la poésie pendant très longtemps a été perçue au travers d'une oralité et surtout au travers d'événements ou de moments de rites ou de moments festifs ou de moments on va dire de partage vécu comme un événement social ou religieux et finalement dans l'idée qui est peut-être dans ces compétitions e-sportives ou dans ces compétitions comment dire de jeux vidéo et de travailler là-dessus et de travailler sur ces mythes fondateurs et de travailler sur finalement toute cette pratique du jeu vidéo qui peut paraître finalement moins poétique que les jeux solitaires plus poétiques comme on les a évoqués dans l'épisode 2 finalement moi je trouve que ça rejoint beaucoup plus une certaine idée de ce qu'était la poésie c'est-à-dire une pratique commune une pratique massifiée en fait que le plaisir solitaire de finir journée chez soi sur son canapé à 23h30 les rideaux fermés peut-être dans ce cas du coup on pourrait en revenir à cette idée de classification et à la limite l'e-sport les jeux performatifs relèveraient plus de registres antiques et le jeu indépendant Arty disons pourrait plus être catalogué comme recueil de poèmes comme de la poésie contemporaine dans ce cas d'accord c'est très intéressant comme piste et donc d'avoir quelque chose qui serait plus de l'ordre de religieux dans son sens latin c'est de religuerer ce qui relie les gens en fait c'est-à-dire que ce soit une expérience commune qui est vécue par un ensemble de gens en même temps et qui génère un émoi collectif une vibration collective alors que les jeux dits poétiques sont plutôt des jeux qui procurent une vibration personnelle à un instant où on est dans quelque chose dans un moment plus solitaire peut-être où dans un moment moi j'ai jamais joué à un jeu dit poétique avec 50 potes derrière qui disaient ouais t'as atteint la montagne génial non pas du tout alors que par contre quand je fais des fifa avec 5 potes et que je marque un but d'un coup l'appartement explose et donc si on fait quelque chose d'assez capilotracté peut-être mais on pourrait effectivement classer les jeux à tendance plus sportive ou en tout cas à tendance plus performative ou je sais pas vraiment comment les qualifier mais comme étant des moments d'allégresse d'allégresse ou en tout cas qui pourraient générer une poésie plus partagée plus religieuse en se gardant ce sens de relibéré et les jeux vidéo plus poétiques donneraient lieu à des poèmes plus introspectifs plus métaphysiques plus personnels je crois qu'en plus il y a un vaguement alors c'est très très à la grosse louche mais que le jeu indé c'est quand même plus adressé à du jeu solitaire effectivement solo et que à l'inverse évidemment du jeu performatif qui a très vite été en versus ou à deux à quatre etc collectif c'est des très très gros schémas que je fais il y a évidemment du jeu indé collectif mais il y a peut-être moyen de relier les deux en fait c'est à dire que si le gameplay c'est le langage pur d'un jeu alors le transgenre c'est à dire des jeux qui croisent plusieurs genres ça pourrait être un mélange de ces champs lexicaux on pourrait peut-être je sais pas s'il y a un milieu entre FIFA et where the water tastes like wine par exemple mais mettons que on pourrait essayer d'associer et d'associer plus le croisement de genre le jeu transgenre il y en a un paquet pourrait permettre de savoir si c'est bien fait poétiquement ou pas si les termes se fondent bien ou au contraire ont une force de contraste volontaire suffisante l'enchaînement l'enchaînement des mini-jeux par exemple un party game pour moi ça serait une lecture de textes séparés avec chaque fois un vocabulaire différent de textes de source et d'origine et de nature et de finalité différente tandis que le bac à sable d'un GTA par exemple qui glisse de la conduite à la discussion et au combat pourrait peut-être être plus un texte filant beaucoup voire trop de champs lexicaux différents et peut-être qu'il y aurait une sorte de jeu transgenre qui serait mesuré qui se limiterait à prendre quelques disciplines pour trouver un équilibre une articulation et créer de nouveaux mots un nouveau champ champ lexical moi j'avais noté ça pour Shadows of the Colossus et Ico je me disais au fond les dominantes de mots que je pourrais prendre ça pourrait être guerre et errance ça ferait guérance par exemple ou Ico, idylle et martyr ça ferait martidile est-ce que martidile pourrait être un nouveau genre par exemple oui je crois qu'il faut je crois qu'il faut le copyrighter maintenant alors non parce que ça sonne très mal martidile c'est pas terrible mais on trouvera autre chose mais en tout cas avec le croisement des genres on peut jouer avec le vocabulaire vidéoludique tandis que quand on écrit seulement dans un genre connu on travaille un effet de style comme on parle de cinéma de genre on va affiner on va choisir on va peut-être faire rentrer quelques mots exogènes quelques mots étrangers mais c'est plus une originalité dans la façon d'utiliser les termes donnés qu'en faire se rencontrer de nouveau et peut-être que ce qu'il faut si on veut viser que l'idée poétique puisse se répandre et au moins connecter plusieurs enfin pénétrer divers champs du jeu vidéo ça va être passer par le croisement des genres par exemple dans dans Nier il y a un aspect balade mélancolique post-apocalyptique façon Shadow of the Colossus qui à mon avis contamine le côté action RPG combo punch du jeu c'est à dire que le côté action et spectacle et punch et collectif même n'est pas un problème à partir du moment où peut-être on lui trouve une béquille c'est à dire que peut-être que un des genres choisis peut être suffisamment poétique entre guillemets pour contaminer pour faire contagion sur l'autre à moins bien sûr que comme ce qu'on a dit que l'action elle-même soit l'objet poétique voulu c'est souvent le cas dans les bosses de fin dans ce qui vire à quelque chose de liturgique de métaphysique d'opéra grandiose je sais pas un Bayonetta un Nir un n'importe quoi donc doit bien avoir moyen que les ponts se fassent vraiment naturellement mais ils font un travail d'écrivain poète qui essaye de rassocier ces genres littéraires différents c'est vrai qu'on parle quand on pense à un jeu poétique il y a souvent Shadow of Colossus qui sort dans les premiers alors qu'au final c'est quand même un jeu de combat qu'on débasse c'est vraiment le truc un peu c'est tout très basique dans le jeu vidéo et ça peut paraître bête et méchant et pourtant toute personne qui a joué voit clairement ce qui est politique le truc c'est que dans son système Shadow of the Colossus il posait déjà une réflexion même dans le fait de se dire que comme tu dis c'est que des combats de boss mais à l'époque où il était sorti t'avais déjà un jeu qui te posait une question dans sa mécanique où il disait mais attends mais on fait que battre des boss je dois pas rouler sur 15 000 ennemis qui me sautent dessus avant d'arriver jusqu'au boss rien que ça déjà tu vois c'est même si on pourrait dire basiquement ça consiste juste à tuer des monstres en vérité il se passe quelque chose quand même il y a une rythmique qui est folle c'est à dire qu'il y a aussi toute la c'est de la construction de boss avec une rythmique de l'errance du grand déplacement désolé il y a plusieurs échelles de sensations et de brutalité donc ça confronte la douleur intérieure avec une douleur voyante et explicite meurtrière mais il est malin c'est comico il arrive à faire du gameplay qui a une valeur symbolique et poétique tout en faisant un gameplay qui conforte qui plaît aussi à des joueurs classiques de jeux d'action punch et lui c'est une super trouvaille d'entre deux je pense ce que je veux dire avec Shot of Colossus c'est qu'on est parti très vite sur le fait que c'était un jeu dit poétique alors qu'au final c'est pas évident du tout c'est juste qu'on a pris l'habitude alors que c'est ultra violent c'est vrai que tu prends la jaquette c'est Jean-Michel avec son colosse qui fait 5 mètres de haut devant lui et on se dit le jeu te dit regarde on va botter du colosse mais c'est ça c'est ça qui est fou c'est que et je reprends Silent Hill 2 mais j'ai plus rien à dire après sur ce sujet mais Silent Hill 2 effectivement pourquoi est-ce que lui on dit jeu d'horreur et qu'on se dit pas jeu poétique alors que Shadow of the Colossus on va plus se dire jeu poétique effectivement que boss fighting et pourtant c'est ce que c'est dans son genre vidéoludique et pourquoi est-ce qu'on va privilégier le genre vidéoludique dans un jeu comme Silent Hill 2 je sais pas c'est vraiment des questions de succès aussi je crois tout simplement de bouche à oreille je pense que la poésie se fait beaucoup dans le bouche à oreille mais peut-être que là le sujet on tire trop loin et qu'il faut peut-être s'arrêter parce que c'est pas la quatrième aussi la dernière il y a effectivement beaucoup de choses qu'on pourrait évoquer en plus l'idée du rythme si particulier des jeux vidéo d'action et même le rythme du e-sport qui est très particulier la notion de pattern qu'on peut vraiment retrouver et dans la poésie et dans le pattern du joueur du boss toute cette idée là le rapport à la vie et à la mort qui est extrêmement particulier dans les jeux vidéo dans les try and die dans le fait de dans les jeux comme League of Legends par exemple où on va mourir plusieurs fois et ça fait partie du jeu toute cette idée de la novlangue du jeu vidéo qui est éminemment épique donc c'était les idées qui me semblaient à évoquer encore mais on va pouvoir le faire dans la quatrième partie de ce regard croisé et ben merci d'avoir conclu Arthur donc du coup on s'arrête là et on vous attend tous pour la dernière ciao tout le monde ciao ciao tout le monde ciao